Le 16 novembre 2021, pour la douzième fois de ma vie, j'ai été arrêté et pour la quatrième fois condamné à être placé en cellule d'isolement. Cette fois, mon chef d'accusation, vous le tenez entre vos mains, c'est ce livre Torture Blanche. Donc c'est rien de dire que le mot de courage est faible pour décrire ce livre et l'engagement qu'il représente, puisque si Nargaz Mohamadi est aujourd'hui emprisonné, c'est à cause de ce livre. Et donc on est très heureux chez Albin Michel d'apporter notre modeste pierre à ce combat et de diffuser sa parole en France. Le fait que ce livre existe est une preuve du grand courage de Nargaz Mohamadi. Elle a risqué sa liberté pour réveiller ses histoires. Et c'est pour ça que ce livre est si important de lire et de publier. Elle raconte des histoires que le monde doit connaître et que le régime d'Iran veut garder secret. Ce n'est pas évident de prendre la parole alors même qu'on devrait effectivement se trouver aux côtés de Nargaz Mohamadi. Nargaz Mohamadi dissidente et militante des droits humains qui toute sa vie durant s'est battue contre les châtiments cruels et inhumains, contre la peine de mort. La peine de mort alors même que l'on sait que l'Iran exécute et bien à l'aube avant effectivement que ne sonne la prière. Une dictature théocratique qui exécute la dissidence politique. Nargaz Mohamadi n'est pas seule dans la détention politique. Elle est effectivement aux côtés de ses camarades de lutte, les femmes de la prison des vignes. Et aujourd'hui, les femmes iraniennes l'ont montré. Elles se placent à l'avant-garde des luttes sociales et politiques pour un régime finalement qui soit respectueux de l'égalité entre les genres. Ce livre, il est évidemment glaçant mais moi je ne le vois pas comme un livre sinistre. Je le vois au contraire comme un outil de mobilisation, un outil de lutte. La prison politique et l'isolement et bien vise à briser psychiquement les détenus, vise à faire en sorte que les détenus se trouvent dans une situation telle de désocialisation puisqu'ils sont coupés d'une monde extérieure puisqu'ils sont privés de leurs proches. Et quand on est seul entre quatre murs, et bien les murs nous englobent tout entier, les murs nous étouffent. Et finalement, ces prisonniers politiques qui continuent de se battre malgré la pression et malgré ces circonstances, et bien on voit que finalement ils nous donnent une belle leçon d'espérance. Et moi ce que j'aimerais retenir ce soir de ce livre et du combat de Nargaz Mohamadi et de tous les prisonniers politiques, c'est que la prison politique est un bastion de la lutte et de la résistance et c'est à nous aujourd'hui d'être leur voix. La République islamique use des politiques les plus fourbes et des méthodes les plus sournoises pour appliquer l'apartheid du genre. Le caractère religieux et autoritaire des talibans et de la République islamique d'Iran impose une orientation perfide à la ségrégation systématique et institutionnalisée à l'égard des femmes. Je suis intimement persuadée que le mouvement Femmes, Vie, Liberté a accéléré le processus de la réalisation démocratique et celui de la transition de l'autoritarisme à la démocratie, à la liberté et à l'égalité. La réalisation et la consolidation de la démocratie ne seront sans doute pas envisageables sans la réalisation des droits des femmes. L'émancipation des femmes et la garantie de leurs droits constituent l'indicateur de la démocratie. Nous, femmes d'Iran et d'Afghanistan, continuons notre combat contre l'apartheid sexiste. Mais nous demandons à ce que les institutions internationales, les organisations féministes, les mouvements de défense de la démocratie, les médias et surtout l'Organisation des Nations Unies soutiennent sans ambiguïté notre combat pour notre droit du humain, pour la liberté, pour l'égalité et pour la démocratie en reconnaissant sans tarder l'apartheid fondé sur le genre comme un crime. Merci. 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 Merci.